Chers frères et sœurs, après ces réjouissances et ces embrassades, un texte biblique un peu moins réjouissant. Dans l'évangile selon Matthieu, j'ai retenu pour notre méditation ce matin un passage que l'on trouve au chapitre 21 de cet évangile. C'est un passage qui met Jésus en confrontation avec les responsables du temple. De Jérusalem. Et la polémique va croissante. Tout d'abord, les responsables du temple remettent en question l'autorité de Jésus. Il y aura ensuite ce passage que nous allons lire. Et puis les choses vont s'envenimer avec cette parabole des vignerons homicides qui vont finir par assassiner le fils de la vigne. Images qui préfigurent certainement le crime contre Jésus. Mais c'est au verset 28 que je vous propose d'entendre la leçon d'évangile que je retiens pour ce matin. C'est donc Jésus qui s'adresse à ses responsables d'église et leur pose cette question. Que pensez-vous de ceci ? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit Mon fils va travailler aujourd'hui dans la vigne. « Je ne veux pas » répondit-il. Mais plus tard, il changea d'idée et se rendit à la vigne. Puis le père s'adressa à l'autre fils et lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit « Oui, père, mais il n'y alla pas. » Jésus continue « Lequel des deux a fait la volonté de son père ? » « Hésiteriez-vous ? » « Le premier » répondit-il Et Jésus leur dit alors « Je vous le déclare. » « Les collecteurs d'impôts et les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé intérieurement pour croire en lui. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour chanter ce cantique qui figure sur votre livret liturgique, un cantique qui nous appelle à être ouvriers dans la vigne du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ou défaillantes. Que ta joie nous attende au terme de ces chemins semés d'obstacles mais bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Sous-titrage ST' 501 ... Chers frères et sœurs, cette histoire de famille que Jésus raconte aux responsables du temple de Jérusalem sonne à la fois comme un avertissement, un encouragement et une promesse. L'avertissement se trouve dans l'attitude de ce fils qui dit oui à son père mais qui ne tient pas parole. Rapporté à un autre contexte, nous pourrions penser à notre cher protestantisme et à ses églises. En cette période de journée du patrimoine, nous le remarquons de façon plus précise. Des personnes nous rejoignent parce qu'elles ont entendu que les protestants ont un esprit d'ouverture, de tolérance. Des personnes nous rejoignent parce qu'elles ont entendu ou lu que les protestants que les protestants ont le souci de dépoussiérer la religion de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, fait obstacle à la relation directe entre Dieu et les croyants. Des personnes nous rejoignent parce qu'elles ont entendu ou lu que les protestants ont le goût de la simplicité, qu'ils ont aussi le souci de l'égalité, qu'il n'y a pas de croyants de deuxième zone en protestantisme. Des personnes nous rejoignent parce qu'elles ont lu des réflexions de protestants en matière d'éthique qui leur font dire qu'il y a là un écho à ce qu'elles comprennent elles-mêmes de l'Évangile et de ce qu'elles éprouvent dans les situations qu'elles affrontent au quotidien. Bref, il y a des personnes qui, un jour, ont été intéressées par le protestantisme, par cette expression protestante du christianisme qui leur a été faite comme ont fait une publicité, finalement, et qui ont décidé de venir voir concrètement comment cela se passe dans une communauté. Alors, autant le dire franchement et sans détour, il n'y aurait rien de pire pour ces personnes qui nous rejoignent que de constater en voyant de près à quoi ressemble une vie d'Église qu'elles ont été victimes de publicités mensongères. cela signifierait que nous sommes comme ce fils de la parabole qui dit « oui, oui, pas de problème, ça se passe comme ça chez nous » mais qui ne donne aucune consistance à son « oui ». Oui, oui, bien sûr, c'est cela que vit notre Église. Mais oui, bien sûr, c'est comme cela que sont les protestants. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout cela. Quand nous disons que le protestantisme, c'est la liberté de conscience, la générosité du cœur, l'esprit d'ouverture, l'esprit critique également, lorsque nous disons que c'est l'engagement social, la mixité des âges, des sexes, des classes sociales, il ne faudrait pas qu'on nous rétorque tout de même que nous avons de bien beaux discours, que cela semble une bien belle idée, mais que nos actes ne sont pas en cohérence avec ces belles paroles. Et cela, bien entendu, relève de la responsabilité d'un conseil presbytéral. Veillez à ce que notre vie d'Église soit à la hauteur de ce que nous prétendons être. Veillez à ce que, derrière la jolie vitrine des belles intentions, de ce protestantisme tellement sympathique, séduisant sous bien des aspects, ce ne soit pas le désert ou la morne pleine remplie d'ossements desséchés. Cette histoire de famille racontée par Jésus n'est pas seulement un avertissement contre le risque de publicité mensongère. Elle est également un encouragement à vivre ce que l'un de nos illustres prédécesseurs nommait l'Évangile intégral. Wilfred Monod, puisque c'est de lui dont il s'agit, s'est évertué à expliquer qu'il ne suffit pas d'avoir un credo pour être chrétien. Encore faut-il avoir un programme sans lequel notre foi, notre théologie, risque de n'être que de beaux sentiments, de beaux discours, sans aucune prise avec notre vie, la vie réelle. Le christianisme social est ce programme qui a été notamment mis en œuvre par la création de la clairière, ce centre d'action sociale qui a été levé de terre par l'oratoire du Louvre sous l'impulsion de Wilfred Monod près des Halles dans un quartier défavorisé et qui est aujourd'hui un véritable pôle de référence en matière d'aide. en matière d'accompagnement, en matière d'insertion. Le christianisme social, c'est ce programme qui a été soutenu en particulier par les pasteurs L'Oriole, Ducrot et plus proche de nous, Laurent Gagnebain. programme dont nous sommes fiers et qui aujourd'hui encore est un élément essentiel de ce que notre Église veut être. Cette fois, c'est au diacre que revient cette responsabilité de veiller à ce que jamais dans notre Église le christianisme social ne soit mis en veilleuse. parce que le christ nous rend attentifs au fait que c'est celui qui agit, qui fait véritablement la volonté du Père Céleste. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que l'entraide, le diaconat, n'est pas accessoire dans la vie chrétienne, mais que cela consiste tout simplement à être le cœur de la vie chrétienne. Et cela explique pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans cette communauté la place centrale que les diacres et les conseillers presbytéraux occupent dans ce temple. Voilà pourquoi également nous nous reconnaissons dans le libéralisme théologique plutôt que dans un esprit d'orthodoxie. C'est que le service de l'autre, l'amour du prochain, sont à nos yeux toujours plus importants, toujours supérieurs à un discours éloquent à l'exactitude de la doctrine sur Dieu. L'amour du prochain, toujours supérieur à la doctrine. Cela, nous pouvons le dire parce que nous ne lésinons pas sur l'importance que nous accordons à la recherche théologique. Nous pouvons le dire parce qu'ici, précisément, nous investissons dans l'étude, dans la réflexion de niveau universitaire. Et la présence du président de l'Institut protestant de théologie, aujourd'hui, notre participation au développement du fonds RICœur exprime cela. Non pas simplement en belles paroles, mais en actes et en vérité. nous pouvons dire que l'amour du prochain a plus d'importance à nos yeux qu'une formule de catéchisme bien balancé, bien senti, parce que nous ne lésinerons jamais sur la part que l'intelligence doit prendre en matière de spiritualité. Parce que la foi ne sera ici jamais considérée comme l'ennemi de la raison. L'évangile intégral, c'est à la fois l'évangile spirituel et l'évangile social. C'est à la fois la prière et le travail. La foi, si elle est déconnectée d'une action en faveur de nos frères et sœurs en humanité, ce peuple de Dieu symbolisé par l'image biblique de la vigne, alors si la foi n'est qu'un oui sans conséquence, sans suite, cela signifie que cette foi-là n'est pas autre chose qu'un chèque sans provision. Et vous savez aussi bien que moi à quel point les protestants ne supportent pas d'être non solvables. un avertissement contre le risque de publicité mensongère, un encouragement à l'évangile intégral, cette parabole est aussi une promesse qui s'adresse à nous tous croyants en devenir, nous tous qui avons encore et toujours à progresser sur le chemin de la foi, sur le chemin de la découverte de l'autre. À côté de ce fils qui dit oui mais qui ne fait rien, il y a donc ce fils qui commence par dire non et qui va finalement faire ce que son père lui avait demandé. Alors on pourrait bien sûr y voir le bon protestant bien réboussier, fort de ses racines sévenoles ou dromoises, même dans votre charmant village de Générac, monsieur le maire, qui proteste avant même de savoir de quoi il s'agit. Mais Jésus l'explique bien. Il ne s'agit pas du huguenot dont les ancêtres ont tracé le sillon que nous empruntons aujourd'hui. Ce fils qui dit non mais qui agit quand même symbolise toutes ces personnes qui, dans un premier temps, gardent leur distance avec Dieu, avec son projet, collecteurs d'impôts, prostituées, curieux couple qui résument, qui récapitulent tous ceux qui étaient en marge de la société à l'époque. Ceux dont la réputation évidemment n'était pas très glorieuse. d'ailleurs, je crois qu'elle ne l'est toujours pas vraiment pour les collecteurs d'impôts. Ceux dont les responsables du temple pensaient que le salut était tout sauf acquis, pour le dire dans un vocabulaire religieux. Ce sont aussi ceux qui, délibérément, veulent garder une certaine distance avec les choses spirituelles. Ce sont ceux peut-être qui dénigrent les questions de foi, trouvant cela puérile, inutile, d'un autre âge. Mais voilà qu'il rencontre une personne. Ici, c'est Jean le Baptiste qui, invité à la repentance, qui est invité à changer son regard sur la vie, sur l'importance des choses, qui est invité à relativiser certaines institutions et certaines valeurs. Et cette personne qu'ils rencontrent ouvre leur regard. Les aident à mieux observer le monde, à mieux se comprendre. Et ils changent finalement d'avis. Ils reconsidèrent leur point de vue. Et ils finissent par réaliser que ce que nous appelons l'Évangile est un bon programme de vie, un chemin intéressant pour rendre le monde un peu meilleur, un peu plus vivable, un peu plus habitable. Et du coup, ils retroussent leur manche et ils se mettent au travail. Ceux-là, dit Jésus, sont plus proches de Dieu que ceux qui ont peut-être fait les bons croyants en disant oui immédiatement mais qui se sont révélés être croyants sans consistance, chèques sans provision. Ceux-là sont proches de Dieu alors que tous les prédisposés ont resté loin jusqu'à la fin de leur jour. ce changement, cette transformation, c'est ce que j'appelle l'Évangile de l'autre chance. Celui que les responsables du Temple étaient enclin à condamner, à considérer à première vue comme irrémédiablement fichu, celui-là a une autre chance. Non pas seulement une seconde chance comme cela est proposé bien souvent notamment en matière d'éducation. Une chance de plus. Une chance de plus pour échapper à un échec. Une chance de plus pour se sortir d'une mauvaise passe. Une chance de plus pour améliorer sa vie. Pour la rendre utile. pour la rendre un peu plus belle. Plus intéressante. Cet évangile de l'autre chance nous sensibilise au fait qu'il y a de la place dans notre histoire pour faire demi-tour quand cela est nécessaire. Pour changer de comportement. Pour passer à autre chose. Et c'est pour cela que dans cet esprit libéral qui nous est cher et qui nous caractérise c'est pour cela que nous ne sommes pas simplement tolérants à l'égard des personnes qui peuvent se sentir en marge exclues ou au banc de la société. Nous ne sommes pas seulement tolérants mais accueillants considérant qu'un mieux l'aurait toujours promis et permis. Et c'est la raison pour laquelle toujours dans cet esprit de liberté qui nous anime. C'est pour cela que celles et ceux qui ne pensent pas comme nous celles et ceux qui ne disent pas oui à tout ce que nous professons ceux-là aussi sont les bienvenus. Ils sont d'autant plus les bienvenus qu'il n'est pas sûr du tout en fait que nous soyons plus fidèles à Dieu qu'ils le sont eux. C'est cela que Jésus nous fait comprendre dans cette parabole. Et en ce sens nous sommes bel et bien fidèles à cette déclaration des pasteurs des conseillers presbytéroses et des diacres de notre Église qui le 15 février 1905 alors que la loi de séparation de l'Église et de l'État se profilait stipulait je cite les membres de la paroisse de l'oratoire se regardent comme des frères alors même qu'il existe entre eux des différences théologiques qu'ils ne songent pas à dissimuler. Ils sont étrangers à une conciliation diplomatique obtenue par d'habiles formules susceptibles d'interprétations diverses et maintenues par un silence prudent sur les points qu'ils n'entendent pas d'eux-mêmes mais ils pratiquent l'union des cœurs le respect mutuel et l'entière loyauté dans la parfaite liberté chrétienne. Frères et sœurs qui ce matin formez cette assemblée ayez conscience en vous-même et dites autour de vous qu'ici en ce lieu chargé d'une histoire multiséculaire qui nous oblige on y pratique l'évangile de l'autre chance et vous chers diacres aidez-nous à ce que ce soit toujours l'évangile intégral qui nous anime qui nous mobilise en faveur de tous sans exclusive. Quant à vous mesdames et messieurs les conseillers presbytéraux de grâce veillez à ce que jamais cela ne soit publicité mensongère et c'est ainsi que nous ferons la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen.